Alors Haussmann, comme je le sais, parmi nos obligations religieuses, il y a le fait de se rendre chaque vendredi à la mosquée, écouter les sermons du vendredi et faire la prière. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les sermons se ressemblent de vendredi en vendredi. D'année en année, on a limite l'impression qu'on peut deviner les thématiques. En tout cas, ce n'est plus une expérience qui, j'ai l'impression, nourrit le quotidien de tous les musulmans. Et comment finalement parvenir à dynamiser ces instants ? Quel est le rôle des imams pour parvenir à donner ces dynamiques ? Et même, quelle est la place du sermons ? Quel est le sens du sermons du vendredi ? Et au-delà de tout ça, quelle est la place de l'imam dans la diffusion de la partie islamique ? C'est une belle question que tu poses là. Et j'essaie d'y répondre sans que les uns et les autres se sont effusqués. Mais il est clair que je ressens un peu la même chose, malheureusement. Lorsque je vais dans les différentes mosquées, je ne sais plus depuis quand je n'ai pas entendu une roue de bas qui m'a fait vibrer. Je ne sais plus depuis quand, est-ce que je n'ai pas été heureux de rater la roue de bas. Malheureusement quoi. Ça t'arrive, la roue de bas elle est ratée, au fond de ton cœur, tu n'es pas malheureux quoi. Tu te dis ouf, je viens, j'ai prié puis je rentre. Et c'est vrai que c'est problématique. Parce que normalement le rôle de la chotpa, le rôle de l'imam, l'imam c'est un peu le leader de la communauté. C'est celui qui est à l'écoute de ce qui se passe dans la communauté. Et le vendredi, le moment de ce discours, c'est l'occasion de commenter, de rappeler l'essentiel, mais en lien aussi avec le contexte dans lequel les gens se trouvent. Or nous avons des imams qui sont souvent déconnectés de la réalité socio-culturelle dans laquelle leurs fidèles se trouvent. Ici, vous voyez dans les différents quartiers, il peut y arriver des grosses catastrophes ou des situations particulières, un événement. Et vous vous rendez compte que l'imam va parler d'un sujet qui est écrit dans un livre qu'il a appris par cœur ou qu'il va réciter. Souvent, quelquefois, même pas dans la langue de la majorité de ceux qui sont présents. En l'occurrence ici en France, en français. Il ne va pas interpeller ou donner une application concrète des enseignements de l'islam dans le vécu quotidien des gens. Donc, ils ne sont pas souvent au fait de ce qui se passe en termes de préoccupation des populations. Deuxièmement, ils ont une compréhension de l'islam qui réduit au fond de l'islam aux questions secondaires pratiques. Et troisièmement, même sur ces questions secondaires pratiques, ils ne les abordent pas de manière intéressante, de manière à comprendre le sens des choses. « Vous allez voir quelqu'un qui va expliquer le jeûne du ramadan à des musulmans qui jeûnent déjà. » Il se dit « Mais, alhamdoulilah, ils n'ont pas attendu pour comprendre ce que c'est que le jeûne. » Ou vous avez un imam qui va vous parler du fait que le Fajr, il n'y a pas beaucoup de monde, dans une mosquée remplie de fidèles. Ce jeûne n'a pas lieu d'être. Il ne doit pas faire un serment sur le fait que le matin, il n'y a pas beaucoup de gens et de fidèles pour, au fond, un peu les culpabiliser. Donc ça, c'est un gros problème. Donc, la khutbah doit être un moment, pour moi en tous les cas, surtout dans le contexte d'ignorance dans lequel nous nous trouvons, ça doit être un moment d'éducation populaire. Un moment où on rappelle l'essence de l'islam, sa philosophie, sa sagesse et sa vision des choses. Et en même temps, un moment d'enseignement pour les fidèles de ce qui se passe par rapport à leur contexte, le contexte sociopolitique, culturel et géopolitique. Et éclairer les gens. L'imam doit être un éducateur, un intellectuel qui est au fait de ce qui se passe autour de lui. Et qui n'est pas à l'ouest. Donc, étant donné que nos imams ne sont pas formés dans ce sens-là, étant donné que même ceux qui deviennent imams, notamment dans les pays musulmans, ne sont pas les meilleurs de leur classe. Ce sont toujours des gens qui ont échoué dans les autres domaines et qui se rabattent sur l'imam. Ce ne sont pas les plus futés, malheureusement. Et je demande pardon à ceux qui le sont parmi les imams. Je ne dis pas que les imams manquent de sagacité. Mais, il n'empêche qu'il y a un... Ce n'est même pas une question de savoir, de quantité de savoir. C'est de qualité d'intelligence et de compréhension. Qui est quelquefois manquante. Et donc, moi, si ce n'était que moi, moi, j'exigerais qu'un imam, pour qu'il soit imam, il ait un bac plus 3. Minimum. Il faut que tu aies un bac plus 3. Un bac plus 3, dans le domaine, bien sûr, avec une formation en théologie, en imam, mais qui brasse, qui donne une culture générale à l'imam. Il donne les capacités d'analyse du monde dans lequel il se trouve. Il lui donne une maîtrise, bien sûr, du Coran et de sa méditation. Deuxièmement, j'exigerais à ce que les imams fassent leur khutbah sur le Coran. Tu prends un passage du Coran. Tu le médites à l'aune de la réalité et du contexte dans lequel on se trouve. Et qu'il a une bonne connaissance de la situation dans laquelle on se trouve. Et quatrièmement, qu'il ne soit pas un larbin. Un béniouioui. Bien sûr, il doit être intelligent. Et ne pas brusquer les autorités. Mais il ne doit pas être non plus un suppôt de l'ordre établi. Il doit, à un moment donné, représenter le courage, l'audace, la créativité intellectuelle. Et ça, cela veut dire qu'il doit y avoir des lieux de formation de l'imam sélectif. On doit sélectionner. On doit faire des concours. Voir celui qui est le mieux à même avec des critères. Comme quand on prend des gens pour être professeur. Je suis d'accord. Mais je n'ai même plus l'impression que cette profession soit attirante aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne veux pas être humain. Et je ne veux pas que mes enfants soient humains. Une fois, il y avait un qui qui croyait qu'il voulait prendre sa place. Après, il garde ta place. Mais pourquoi tu as cette aversion pour cette fonction ? J'ai cette aversion pour cette fonction par rapport à ce que les musulmans en font d'une part. Et par rapport à leur place sociale. En tout cas, si je suis en Europe. D'accord. Il n'y a pas assez mal payé. Je suis en terre à terre. Je vais devenir imam. C'est mal payé. Tu travailles au noir. Tu n'es pas respecté. Et tu n'as aucun moyen de décider dans la mosquée. Tu es un salarié. Ça ne donne pas envie, ça. Alors que c'est toi qui es le dépositeur du savoir. Comment on va investir ce poste ? Il faut que la communauté musulmane se rende compte que ce poste est important. Et qu'on mette l'argent pour ce faire. Il faut qu'il soit bien payé. Et donc, quand ils sont bien payés, ce sont les plus compétents qui viennent. Et qu'on mette en place en conséquence, puisque si on les paye bien, on refusera d'avoir des médiocres, qu'on mette en place des formations dignes de ce nom. Les formations d'imam que l'on a aujourd'hui, ce sont des formations qui n'invitent pas à l'art oratoire, à la capacité de s'exprimer, d'interpeller un public, à la culture générale, politique, civilisationnelle, historique, non seulement du pays dans lequel tu vis, de la civilisation musulmane, mais aussi du monde, à la connaissance scientifique. Nous n'avons pas des formations qui aident l'imam à aller dans ce sens-là. Vous voyez par exemple des imams, il y a des imams éloquents, mais ils sont peu nombreux d'une part, et d'autre part, on ne leur a pas appris l'art et la capacité à parler en public. Vous savez, des imams, quand ils parlent, c'est une catastrophe. Je me dis, mais le frère, il ne sait pas qu'il parle à des gens. On dirait qu'il parle tout seul devant un mur. Ou il lit une feuille. Il lit. Il parle aux gens. Interpelle les gens. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand les gens sortent de la mosquée, ils sortent avec un enseignement. Ils sortent avec une envie de se transformer. Quand vous posez la question à beaucoup d'entre nous, quand on sort des mosquées, vous me posez, qu'est-ce que tu as retenu de la route bas ? Souvent, ce n'est pas grand-chose. Moi, il m'arrive souvent de regarder autour de moi, quand je vois un discours. Les gens, ils dorment. Ou ils regardent leur montre. Ou ils rêvassent. Moi, quelquefois, je récite le Coran dans ma tête. Ou si personne ne me voit, et qu'on risque de ne pas me prendre la tête, si j'ai un article à finir ou un passage du Coran, je le lis. C'est malheureux. J'espère que Dieu, pendant le matern, acceptera mes prières. Inch'Allah, ce sera accepté. Et je les vois déjà venir, là, les haters. Ah, vous voyez, il lit le Coran quelquefois, quand la khutbah est en train de se faire. Ah, l'imam n'a qu'à être à la hauteur. Je protège quelquefois mon cerveau. Parce qu'il y a des fois, à un moment, ce n'est pas possible d'écouter certains discours. C'est vrai, je te rejoins, parce qu'il m'est arrivé des vendredis, vraiment, de me laver, de me parfumer, d'aller au premier rang, et de sortir vraiment en colère du serment du vendredi, si ce n'est plus abruti qu'en entrant. Et c'est problématique, quand même. Ah, c'est gravement problématique. Et franchement, c'est vraiment une torture de l'esprit. Vraiment une torture de l'esprit. C'est pour ça que des gens comme toi, ou d'autres personnes, doivent émerger. On doit leur apprendre à s'exprimer en public, à savoir manier les mots, à savoir manier les concepts, et avoir de l'imagination dans la manière dont il exprime ses idées, et à connaître la réalité qui est autour de lui. Un bon orateur, moi c'est ce que j'ai toujours appris, quand tu parles de Dieu, quand tu fais une retoile, un discours, tu dois te dire dans ta tête, c'est quoi que je vais communiquer ? Déjà, pourquoi je prends la parole ? Si tu prends la parole et que tu n'as rien à dire, il ne faut pas parler. Tu laisses la place à un autre imam. Ça peut arriver. Je n'ai rien à dire aujourd'hui. Moi je suis sûr qu'un jour je le ferai. Je monte sur le même bar, je dis les frères et les sœurs, je n'ai rien à dire. Dites Allahu Akbar et descendons. Alhamdoulilah, c'est qu'il n'y a pas de problème dans le monde, ce n'est pas demain la veille. Mais on doit à un moment donné réfléchir, c'est quoi le but de ton information que tu veux donner ? Et qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que tu veux susciter comme enseignement, comme réaction chez tes fidèles ? Ça c'est la première question qu'un imam doit se poser à un orateur. Deuxième chose, quelle est la culture ? Il faut préparer. Il faut préparer. Préparer ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire écrire. Ça veut dire que tu as lu, tu as bien construit, tu as bien vraiment préparé tes sujets, ton sujet, de sorte que quand tu as pas, c'est réglé comme du papier à musique. D'une part et d'autre part, ça donne des informations, de l'éducation aux gens. Je sais bien qu'à l'époque du prophète, les khutbahs étaient très réduites. Le prophète ne parlait pas beaucoup. Ça pouvait durer genre trois minutes. Mais ils condensaient énormément de ça. Ils condensaient. Mais eux, ils étaient dans un type d'enseignement où le reste, la pratique du prophète était là, tu avais le Coran, il y avait tout un ensemble. Nous aujourd'hui, nous n'avons plus cela. Moi je pense qu'il faut des khutbahs plus conséquentes. Alors je sais bien, souvent ici, c'est une chose que j'ai remarqué. Ici, les gens sont toujours pressés. Quand j'étais au Sénégal ou au Mali, quand l'imam parle, déjà il y a personne qui l'interrompt, et deuxièmement, quand il termine, les gens ne se lèvent pas. Moi je me rappelle, j'étais le seul à me lever. Et les gens me regardaient bizarrement, pourquoi il est pressé ? Ils se posaient, tranquilles, ils faisaient leurs doigts, Ah, ensuite les gens partaient. Et ici, c'est à peine que tu dis, Salam al-Makoum, les gens courent. C'est bizarre comme attitude. Peut-être qu'il y a le travail autre, mais quand même, même quand ce n'est pas le travail, même quand c'est toujours faillé, on court. Et donc, il y a à un moment donné, à réfléchir sur ce que l'on veut donner en termes de spiritualité, en termes d'enseignement, en termes de caractère paisible. Et donc je disais cela, parce que j'avais perdu le fil, qu'il faudrait à un moment donné, les khutbahs sont un peu plus longues. Et plus fournies. Puisque nous n'avons pas de lieu d'éducation collective. Les conférences et autres. Il faudrait que les khutbahs soient un peu plus longues. Pas trop longues, mais un peu plus longues. Et surtout, que ce soit l'occasion d'une éducation populaire dans tous les domaines. Politiques, historiques, religieux, spirituels, astronomiques. Et tout ça en lien avec le Coran. Tout ça en lien avec la tradition du prophète. Voilà comment je vois les choses. Ce n'est pas demain la veille qu'on aura ce genre de choses. Malheureusement, vu l'état actuel et vu le type de formation que nous avons, il faudrait peut-être qu'on mette en place ce type de formation. Qui sait ? C'est tant jamais. Merci. C'est tant jamais. Merci. 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 Merci.